Même les princesses pètent. En rentrant de l'école, Laura se précipita vers son père pour lui demander Papa, est-ce que les princesses font des prudes? Pourquoi me tu demandes ça, s'étance le père? C'est qu'il y a eu un dispute à l'école. Mais avant de te dire ce qui se passait, je voudrais que tu répondes à ma question. Eh bien, oui, je crois que les princesses font des prudes, répondit le père, avec beaucoup de délicatesse. Ça alors! La discussion à l'école, c'était justement là-dessus. Marcelo a raconté aux filles que Cendrion était une pèteuse. Les filles ont eu dit que ce n'était pas possible, qu'aucune princesse au monde ne faisait des prudes. Mais je me suis dit que Marcelo avait peut-être raison. Mais Papa, comment tu sais qu'elles font des prudes? Le père, que comme Laura, aimait les livres et les belles histoires, se leva et se dirigea vers la bibliothèque. Puis, regardant sa fille, il posa son index sur ses lèvres. Il chercha d'étagère en étagère pendant un moment et enfin attrapa un livre dans moins en moins de son temps. C'est quoi ça, Papa? Le père prit un air mystérieux, puis emmena sa fille jusqu'au son bureau, ferma la porte à clé et dit doucement, presque murmurement, « C'est le livre secret des princesses! » En entendant cela, Laura sentit son cœur battre plus forte. « Et qu'est-ce que dit ce livre, Papa? » Il raconte tous les secrets des princesses les plus célèbres du monde. Il y a même un chapitre intitulé « Problèmes gastro-intestinaux et flatulences des plus charmantes princesses du monde. » « Problèmes gastro-intestinaux et flatulences des plus charmantes princesses du monde. » « Ça veut dire quoi, ça, Papa? » On trouve dans ce chapitre des récits top secrets sur les prutes faits par des princesses. « Par qui veux-tu commencer? » Le père s'était mis à feuilleter le livre, s'arrêta sur une page, la lue, puis dit à sa fille, « Tu te souviens de la nuit du bal de Cendrion? » « Mais oui! » Eh bien, Cendrion était très, très anxieuse ce soir-là. Et avant de se rendre au bal, elle avait mangé deux tablettes de chocolat de sa belle-mère, que sa belle-mère avait cachées dans le garde-manger. Le prince, en dansant, serrait très fort la taille de Cendrion, ne pouvait plus se retourner et finit par faire un prut au moment même où l'horloge sonnait minuit. Ouf! La princesse n'a donc rien remarqué, non ma puce. Et Blanche-Neige? Le père parvurut le livre en sautant quelques pages, puis raconta « La cuisine des nains était très grasse. Ils aimaient bien le lard, le choul en ragoût, toutes sortes de fromages, la tarte aux abricots. » Blanche-Neige se sentait toute ballonnée avec ses plats pleins de cholestérol. Lorsque sa belle-mère lui offrit la pomme un époisonné, Blanche-Neige n'eut même pas le temps de les goûter. Elle fit un prut si pourront qu'elle n'était toxique. Voilà pourquoi elle s'est évanouie. C'est pour ça que les nains l'ont déposé dans un circuit en verre pour ne pas sentir l'odeur? Évidemment, ma puce. Et comment ça se fait que le prince a osé l'approcher? Ce que dit mon livre, c'est que le jour où il passait par là et aperçut le surcoeur en verre, le prince avait un sacré rhume avec le nez complètement bouché. Ouf! Heureusement! Sinon Blanche-Neige serait morte! Ça, c'est sûr, affirma le père avec conviction. Et la petite sirène? Le père chercha un moment. Puis, dit finalement, C'est la princesse qui a rêvé le mieux à dissimuler ses problèmes intestinaux. Lorsqu'un petit besoin la prenait, il lui suffisait de plonger dans l'eau. Et lorsqu'apparaissaient les boules, elle disait que c'était les algues qui rôtaient. Mais papa, même s'ils font des prudes, ce sont quand même des merveilleuses princesses, n'est-ce pas? Mais bien sûr, ma puce, ce sont des plus merveilleuses princesses du monde. Seulement, voilà, même les princesses font des prudes. Il ajouta à mi-voix, L'essentiel est que tu ne réponds pas ce secret aux quatre vents. Fini! 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 Fini!